Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Song of Horror, épisode 13, si je m'abuse. Il serait temps qu'on en termine définitivement avec cet épisode 2, avec ce chapitre 2. Donc du coup maintenant on joue Erika, la fille de ce cher Isaac. Et alors bon, c'est vrai que je vous avais quitté sur l'interrogation de, est-ce que, est-ce que, et du coup je faisais ce que j'avais dit, et si on joue Erika, je vais chez elle, machin et tout. J'ai pas envie. En fait le problème c'est que pour y aller, faut passer par la partie proche des départements intérieurs. Il y a juste un petit couloir, mais juste le petit couloir il me met la pression. Et sachant qu'on a un labyrinthe derrière à traverser. Voilà. Et il faut que je vous montre un truc incroyable, parce que, parce que bon, à force de faire des parenthèses sur ce jeu, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal, finalement, parce que pendant les moments où je blablate comme ça, est-ce que le plus important c'est le jeu, ou est-ce que le plus important, finalement, c'est pas vraiment le jeu. Alors oui, j'ai mis une autre caméra parce que je trouvais que c'était marrant d'avoir un autre plan d'angle. Et voilà, je voulais faire m'humuse. Mais voilà, et là vous avez le jeu qui est là, du coup. Bon, de toute façon, là le but n'est pas de jouer avec cet écran, mais c'est juste que quand je vais me poser pour expliquer des trucs, je passerai sur cet écran-là, au lieu d'être sur cet écran-là. Voilà, c'est tout. C'est la magie du montage. Enfin, pas du montage, du coup, mais juste du stream deck. Et on est parti. Putain, mais direct. Direct. Vous voyez, ça commence. Direct. Gilling, gilling, super. Je me sens pas rassuré, quoi. En même temps... Pourquoi il y a un ultrason, maintenant ? C'est le problème avec ce jeu, hein. C'est en face que je peux me cacher. Bon. Je suis en train de penser à la statue de samouraï, là, mais... Mais non. Définitivement. Allez. Donc, Erika... Erika, elle avait un problème au niveau des stats, mais... Je m'en savais plus très bien. Ouf. Oh là là. Voilà, déjà, récupère ça. Ah, qui est-ce, ce sac ? Ouais, ouais. On se demande, hein. Moi, je me demande pas, mais on se demande, hein. Comment ça, ça m'a... Oui, mais comment ça, la porte, elle est verrouillée ? Ah, on se retape la cinématique ? Donc, on va revoir la présentation du monstre ? Comment ça va se passer, ça ? Je suis pas... Oh... Par contre, cette phase m'angoisse. Et du coup, on avait échoué lamentablement. Pourquoi il y a une pire... Ah oui, pchit, pchit. Je peux pas écouter, du coup. Mais... Ok. En fait, il faut que je sois vigilant où je peux me cacher, quoi. C'est ça ? Il faut que j'aie toujours à l'esprit. C'est un mannequin. Des endroits où je peux me cacher, quoi. Genre là, je peux me cacher. Ici. Ok. En fait, je pense que c'est ça. Et c'est ça que j'ai mal fait. J'ai complètement paniqué. De toute façon, je pense que ça, c'était bien vu. Oh non, pas déjà. Pas déjà. Elle se cache tout seul, là, son marrant. Hein ? Tu vas te cacher tout seul. Ah, les bonnes ambiances, hein. Ah oui, non, la porte. Oh mais la porte. Oh là là, mais elle, elle est... Oh putain ! Ça va être chaud. Non. Pas comme ça. Oh, zen. Est-ce que ça veut dire que quand on a des problèmes avec les portes, c'est qu'il y a cette chose-là qui est derrière ? Oh. Oh, bordel. Là, on a une oppression ambiante. Si jamais je l'entends... C'est derrière ou... Enfin... C'est proche ? Non, mais elle l'avait dit la dernière fois. Ok, je peux me cacher, là. C'est méga loin, si. Je me mets là. Vous savez quoi ? Je me mets là. Deux secondes, parce que... En fait, là, j'étais en mode full panique, où je me disais, mais où est-ce que je me cache ? Qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Etc. C'est terrible. Je déteste cet endroit. On va rester comme ça. On va se mettre en direction de la porte. Voilà. Deux secondes. Zen. Zen. Tout est calme. En fait, l'avantage aussi d'avoir mis le double truc, c'est que là, si je regarde cet écran avec l'écran du jeu, je regarde la caméra. Et si je regarde là, je regarde la caméra. Aussi. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai les mains qui tremblent. Bon. On va se remettre sur la bonne scène. On est reparti. Alors, je voulais juste me poser deux secondes. Je me fiche de ce qu'il y a là-dedans. S'il n'y a pas de garde-robe là-dedans, il ne s'agit alors pas du local de rangement que je cherche. On rappelle, en plus je lis mal, plus ça veut dire que je suis stressé. Donc c'est derrière. Mais cache-toi ! Est-ce que je vais avoir à bloquer la porte ? Ok. Ouais, en fait, je l'avais pré-shot, quoi. C'est ça. C'est que je suis rentré dans la cachette avant d'avoir à me cacher. Juste parce que j'ai vu une cachette, je me suis dit, ça fait trop longtemps que je n'ai rien eu. Il faut que je me cache. Je n'entends rien. Mais en fait, le problème, c'est comme on peut écouter tout le temps, ça me stresse. Ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, ça me laisse supposer qu'il fait des rondes et du coup, j'ai le syndrome outlast. Où je reste caché pendant 250 ans. Pourquoi je me tourne ? C'est juste ça que je voulais faire. C'est pas grave. Écoutez, voilà. Bon. Ouais, j'ai mis des nouveaux sons. D'ailleurs, je ne sais plus où il est. Oui, si j'ai d'autres sons. J'ai un son pour la victoire, si jamais on y arrive. Quand on va y arriver. On va y arriver. J'espère juste que ça va être avec ce perso. Il faut que je sorte. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Le problème, c'est que j'entends rien. Ouais, non, c'est juste le vent. Ok. Et là, on entend une voix qui chante. D'accord. Ok. En fait, c'est là... Là, c'est la merde, en fait. Putain, c'est jamais caché. Je suis dans la merde. Bon, je m'en fous, je me mets là-dedans. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Cache-toi. Cache-toi. Au secours. Mets-toi vers la porte. On attend au cas où la porte. Mais je pense pas. Putain, mais je suis désolé. Je sais qu'on avance à deux à l'heure, mais je déteste ces phases avec un labyrinthe en plus où du coup tu te perds, où t'as que quelques portes dans lesquelles tu peux rentrer. Il faut faire super gaffe et là, on vous a vu, on a fait tout un chemin sans porte. Genre, il aura paru à ce moment-là, j'aurais été dans la merde. Sachant que j'arrive jamais à savoir d'où il vient. Donc, en plus, attends, je vais courir vers lui et je vais me retrouver, voilà. Pfff, ça me met sous pression. C'est terrible. Par contre, le fait que je l'entendais laisse supposer que c'est vraiment là, quoi. Ah, je suis de retour sur les traces. C'est pas la bonne. Au pire, on tente, hein. Une armoire. C'est évident. Non, mais regarde, écoutez cette musique de mort, là. Genre, limite, attendez, je vous la monte, hein. Voilà, attendez. Écoutez ça. Genre, excusez-moi, hein. Excusez-moi d'être... Voilà, hein. C'est le réflexe pour écouter à la force. Et ce ftonc, aussi, hein. Et puis cette voix démoniaque, là. La chanteuse, là. Voilà, vous voyez ? Là, je reste proche de la porte, au cas où. J'ai failli appuyer sur E sans le vouloir. En mode... Parce que j'avais la main au-dessus du bouton, quoi. Pourquoi est-ce que je peux écouter tout le temps ? C'est ça qui me trigger, aussi, hein. Ça, je vous assure que... En fait, le fait... Vraiment, je... Enfin, c'est tout con, hein. Mais le fait que je puisse écouter tout le temps, je me dis, bah... Du coup, je suis jamais safe. Enfin... Je fais des rondes. Mais en même temps, le fait que quand je rentre dans une porte, après, je peux pas réécouter... Laisse supposer que... Non. C'est pas possible. En cas où la porte... Faut encore que je fasse le tour. Donc c'était pas bon, il fallait que je continue vers le bas. Quel enfer. Et là, il est vraiment sur mes côtes, hein. Putain, il faut que je revienne en arrière. Faut que je fasse le tour de cette grille. Enfin, est-ce que c'est vraiment ce que je pense ? Est-ce que c'est vraiment le chemin que j'ai pas pris, qui menait vers le bas, au niveau de la porte, où je dis, ouais, on est safe, machin ? Est-ce que c'est pas si sûr, en vrai ? Oh, putain, je déteste cette face. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je cours pas, mais... Voilà, la porte est là. D'accord, par contre, là, il est sur mon dos. La porte ? Pas la porte. Ok. Allez, on y est prêts, normalement. Non, mais attendez. En fait, il me faudrait un truc. Il faudrait un son pour me détendre. Genre un petit son, un petit son d'ambiance, genre... Pas de son d'ambiance qui me détend vraiment. Si, je peux mettre... Les bruits de la nuit. Ça marche pas trop, ça me détend pas des masses. Putain, c'est ce serpentard, là, qui me rend ouf. Ouais, enfin... En fait, j'avais pas l'impression que la musique démarrait au quart de tour à chaque fois que je sors de l'écoute. Non. Non. C'est pas grave. Si cet épisode 13, il est consacré à ce labyrinthe de mort, il le sera. Je suis désolé. S'il doit faire 40 minutes et qu'on doit passer 40 minutes là-dedans parce que je m'arrête à chaque porte, je vais le faire. Mais... Si vous voulez, en fait, je veux surtout rester dans un état à peu près assez serein. Oui, ouais. Je suis vachement serein, là. Mais je sais. Mais je vais essayer de rester dans un état où, en gros, si jamais je dois fuir vite, je sais où je peux fuir. Plutôt que d'avancer, 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 puis je vais me prendre le monstre et me dire, merde, je fuis où ? Comme, en fait, on s'est fait avoir la fois d'avant. Parce que c'est exactement comme ça que je me suis fait avoir la fois d'avant. Et j'ai pas envie. Parce que là, je me dis, mais ça peut être un snowball de perte de perso. Incroyable, cet endroit. Donc, autant qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Avec ces bruits de l'enfer. Ah, ce jeu. Ah, ce jeu. Là, c'est vrai qu'au moment où je tourne ça... Vas-y, je suis chill. Je suis... Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, on se pose. J'ai fait cet écran, il faut qu'il serve. Non, mais c'est pas le but. Mais... Là, c'est marrant, comme ça apparaît beaucoup plus bleuté, là. En tout cas, c'est un moment de faire mon retour. C'est comme le fond vert apparaît un peu de manière dégueulasse. Bref. Mais, ouais, au moment où je tourne ça, je viens de me rendre compte que Amnesia Rebuff est sorti. Et je me dis, oh, bah tiens, un contenu Halloween en plus. Et, en vrai, bon, ça se trouve, le jeu va être encore tir pour moi. Même si ça en veut à la première personne. Donc, je sais pas si... Ça se trouve, ça va plus m'angoisse... Ça m'angoisse plus ce genre de jeu-là. Là, comme ça, là, 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 ici. Que... Que pourrait le faire... Que va le faire Amnesia. Je sais pas. Mais bon. Je pense que... Là, en termes de... De tension. Je suis là. Donc, on va redescendre un petit peu. Et voilà. Et on va repasser sur la scène normale et on va rejouer. On va continuer. De toute façon, si je dois fuir, voilà, je sais où c'est. Ah, j'ai pu rentrer. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de main, mais... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait ici ? Pardon ? All this time, how could it be possible ? What the devil is happening to me ? I have to get to my office. I'm at the rapid and send it to his owners. The Grand Amsburg. They're the ones who... My office. I'm going to... I hear them crawling all over and screaming. Erica, come to my house. We'll all be there, Len. Hum hum. Eric, il y a un commentaire ? Il n'y a pas de boîte à musique ici. Je ferais mieux de me rendre plus vite chez papa. Je dois la trouver avant. Il n'y a pas de boîte à musique ici. Mais par contre, je n'ai pas de... Vous êtes marrant, vous, mais j'ai la clé, je ne sais pas. Je n'ai pas la clé. C'était fermé, non ? C'était verrouillé. Bon, bah go, hein. Ah non, mais attendez. Non, non. 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 Je ne me retapes pas tout le chemin, là. Je... 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 A l'aide. Aidez-moi. Je ne peux pas faire ça. Non. Non. C'est... Non. C'est hors de question. C'est... C'est nop. Nope. C'est... Voilà, c'est... Nope. Non. Genre, genre... Là, le jeu, il est en mode... Oui, 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 oui. Mais non. Nope. Mais non, non. Putain. C'est pas rond, en plus. Ah, j'ai même plus le pchit pchit. Magnifique. Oh, mais attendez, j'ai plus le pchit pchit. Non, mais c'est pas possible. Je sais plus. Il faut que je me rappelle les portes. C'était pas une des portes, ça ? Oh là là. Oh là là. C'est ce qu'il te plaît. Hein ? Oui. Oh, le pied de biche. Est-ce que je vais devoir... Oh, putain ! Non ! Oh, bordel. Et ouais, du coup, parce que elle, vu que je crois qu'elle n'a pas forcément beaucoup de force... Ah, bah, écoute, coup dur, hein, coup dur pour papa, a priori, hein. Euh... Ouais, vu qu'elle, elle n'a pas forcément beaucoup de force, je pense que ce genre de QTE-là... Parce que j'ai eu bien, bien, bien m'émoré, hein. Je sais pas, c'est peut-être... Après, peut-être que c'est le cas pour tous les persos, hein, mais... Je vous avoue que j'ai vu le moment où, en fait, je mourais devant cette porte. Dites-moi que tout est safe. Non. J'ai même pas regardé si je pouvais écouter, je suis un... Un enfoiré. Est-ce que vous pensez que tout va bien, maintenant ? Est-ce que vous pensez que tout est safe ? Attendez, est-ce que je peux me cacher à côté ? Mais là, du coup, par contre, en vrai, ce serait scandaleux si je retournais... En vrai, on va passer chez Erika. Ah, c'est... Ah, ce bruit. Ce bruit pas agréable, hein. C'est par où, déjà, qu'on passe, c'est par là. Ouais. On pouvait passer de ce côté. Euh... Un miroir cassé. Non, mais je peux pas écouter, en fait. Alors, en vrai... Elle veut pas ? Eh merde. Non, mais... Ah ! Ah, je suis triste. Bon, bah, tant pis. Écoutez, tant pis, hein. Mais bon, ça veut dire que c'est scripté. Donc, il peut rien m'arriver. Allez. S'il te plaît, le jeu, hein. Ne fais pas ça, hein. Je regarde l'autre caméra, hein, comme un connard. Mais... Je regarde pas la bonne caméra. Mais bon... Pfff... Allez. Non, non, mais... On va dire qu'il peut plus rien nous arriver. Dans le... Dans... On pouvait se cacher dans la chambre. Super. Allez. Bon, bah, Erika, elle va retrouver son papa. Au moins, au moins, si vous voulez. On fait des fins symboliques. C'est-à-dire que, certes... Bon, ça aurait été symbolique que Sophie retrouve... Oui, c'était pas Sandra, c'était Sophie. Bon, elle voit les cordes, elle, celle-là. Ah, bah oui, alors, on a le pied de biche. On a pas de clé, mais on a un pied de biche. Ok. Mais voilà, au moins, Erika retrouve son... Papa. Joyeuse retrouvaille. Les fonds de la chambre. C'était la chambre de la chambre. Avec la chambre de la chambre. Je ne veux pas penser à ça, mais quelque chose... C'est très profondément dans moi. Je sais, la chambre était jouée dans son âge. C'est déroulé à la très frontière entre vie et mort. Dieu... Au moins nous avons trouvé la boîte à la musique. Et nous savons où elle vient. Le Grand Amesburg Auction, c'est dit, sur la liste de produits produits, avec une adresse. According à Husha, les choses ont changé après retourner la boîte à Farber. Donc, en retourner la boîte à son propriétaire, peut-être que nous nous pouvons s'entendre tout cela. C'était pas mal, mais considérons mes hallucinations, les choses que nous avons retrouvés dans l'antique shop et dans le pays de mon père. Si nous pouvons tous arriver à quelque chose de bien, nous devons essayer. Isolée, loin de la monde, dans une manière de déjeuner, qui devait être environ 100 ans, la femme, qui connaissait la boîte à Farber, nous attendait. Pour ma petite Ariadne, j'ai lué l'enregistrement sur l'intérieur de la boîte. C'est bon pour elle, alors. Vous pensez qu'il y a quelqu'un peut vivre dans ce lieu ? Je ne sais pas. Le papier de la boîte a dit qu'elle a vendu la plupart de ses vêtements, mais qu'elle a toujours vivait ici. Monsieur Grant ? Bonjour ? C'est ce point m'a donné mes souvenirs. Hello ? Est-ce que tu es, La Grant ? Ariadne La Grant ? Amsburg. Pardon ? Le Grant Amsburg. C'est hyphené. Oh, bien, mon nom est Daniel Neuer, et je travaille pour une firme de publier. Through une série de chance occurrences, j'ai trouvé quelque chose que je crois que c'est votre. Ça semble fou, mais quand tu l'écoutes... C'est une boîte. Non, je pense que c'est à toi. Sur la couverie, il dit... Je n'étais pas à te parler. Merci pour l'envoyer, M. Neuer. Tu l'écoutes? Oui. Il l'écoutes. C'est ce que j'ai pensé. Let's get out of this place. Absolument. Je suis heureux qu'on s'en foutait de cette chose. Moi aussi. Je suis désolé que ce n'était pas en temps pour... Je sais. Merci. Allez, je vais vous prendre à la chambre. Merci pour m'avoir un endroit pour rester. Je pense que les bâtiments vont me finir si je n'étais pas seul. Ce n'est pas de problème, Dan. Tu vas payer pour une pizza, même si. Bien sûr. Tu peux dormir dans ta chambre. Je vais rester ici sur la couche. Merci, Mme. Quelle bonne restante, M. Daniel. Vous aussi. Est-ce qu'il vous plaît ? Hey, Lydia ? Daniel. Est-ce que tu es bien ? Ce n'était pas un rêve. Je suis réveillé. C'est certain. C'était... C'est une hallucination. Une hallucination, comme... C'est ce qui s'est décrité par le père dans sa lettre. C'est plus tard, avant de s'attirer de la bouche dans sa office. Une hallucination. Ou quelque chose de plus. De plus de plus. Est-ce qu'il vous a fait quelque chose de retourner la boxe de musique ? C'est quelque chose de plus. C'est plus tard. C'est plus tard. Et il s'est passé, il s'est passé de plus tard. Et il s'est passé de plus tard. Et il s'est passé, il s'est passé de plus tard. Peut-être, dans son office, dans ses papiers. Dans les documents, il s'est recherché. Et il s'est passé dans ses origines de la boxe. Peut-être qu'il y aurait des clés dans la boxe. Il s'est passé où il s'est passé. Ou ce qu'il a fait. C'est quelque chose qui nous aiderait à suivre ses footsteps. J'ai dû trouver Sébastien Husher. Mais cette fois... Ma vie dépendait de ça. Je me demandais si ça faisait le pli avec l'épisode 3. Mais bon, pas du tout. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors par contre, du coup, je suis quand même vachement curieux encore une fois. C'est le genre de schruc à la con. Mais vu que... J'imagine qu'en fait, toute la cinématique qu'on a eu avec Erika à la fin... Enfin, la cinématique. Oui, la cinématique. C'est lié au fait qu'on ait fini avec ce personnage-là. Mais potentiellement aussi parce qu'il était encore en vie. Je sais pas si... Peut-être qu'il suffisait juste que le perso soit encore en vie pour que ça se passe comme ça. Enfin... Ça, je sais pas. Euh... Pour le coup. Mais... Mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. On va... Lancer le chapitre... L'épisode 3. Le chapitre 3. Ne serait-ce que... Voilà. Pour... Au moins, on aura vu l'intro. On pourra démarrer complètement dans la suite. Euh... Parce que... Voilà. Histoire de juste... Au moins, commencer un petit peu. Hein. Voilà. Puis pour se donner un petit teasing aussi de ce qui risque de nous attendre. C'est pas un nightmare. Je suis réveillé. C'est certain. C'était... Un hallucinant. Un hallucinant comme... Un hallucinant comme... Un hallucinant comme ceux qui décrivent par le père dans sa lettre. Pe corner. Kourir d'un peu. Un hallucinant comme ceux qui décrivent par le père de sa lettre. Un hallucinant. Un hallucinant. Un hallucinant comme ça. 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 Peut-être que ça a l'a fait le mieux pour revenir la giaestation de la musique-cleau à sa cl severely? Chaud à sa d'entendant. Le casinant comme ça. Mais sa réellant, des légumes veo�ines, et ses prations se trouvent de manière un peu à l'est ce qui s'est pas négouillé. dans les origines de la boxe. Peut-être qu'il y a quelque chose d'ici, à quel point il s'est passé, ou à quel point il s'est fait. C'est quelque chose, qui nous aiderait à suivre ses footsteps. J'ai dû trouver Sébastien Husha, mais cette fois, ma vie s'appelait. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Bresson Massiri, un de ses associés, s'estime de nous donner une main avec le Surge. Ils s'estime de rester plus tard, travaillant dans l'office Husha, donc c'est comme un bon endroit pour commencer. Nous n'avons pas de savoir combien sérieuse la situation était. Si nous savions de sa famille, ces pauvres enfants... J'espère que nous pouvons au moins savoir ce qu'il était exactement après, et où il s'est passé. Il y a des papiers sur sa pièce, qui n'ont pas été touché depuis qu'il s'est passé. Nous avons une bonne chance de trouver quelque chose là. Léalement, je sens que quelque chose dommage s'est passé au Prof. Husha. Je veux dire, aparte de ses usuales idées... Il a semblé anxieux de quelque chose, et il a semblé qu'il n'a pas dormi dans des jours. Pas d'offenseur, Mr. Noria, mais il a semblé que c'est le même pour toi. Ne vous inquiétez pas, je suis bien sûr. C'est son bureau. Comme vous pouvez voir, il y a des documents qu'il utilise pour ses novels. C'est tout ici. Nous devons aller voir son computer et les couvres aussi. Le plus qu'on va commencer, le plus qu'on va trouver quelque chose. Regardez ça ici. Il y a des notes où il mentionne la boîte de musique. Mais je ne peux pas comprendre ce qu'il veut dire. C'est un peu plus de temps sur le site. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps que les documents dans les donations et biographies ont été signé. Peut-être qu'il était là quelque chose. Les biographies. On va commencer par le archive, alors. Où est-il ? Les donations et les biographies sont sur le basement. Je suis sûr qu'il sera fermé, mais on peut facilement trouver un janitor ou un clé. Ce n'est pas une zone très difficile. Donc, on a le choix avec Daniel. Daniel qui, techniquement, si on le joue, on retentera, mais si on le joue, on n'a pas le droit de mourir. Voilà. Bon, la boisson lui a coûté son mariage avec Sophie. Maintenant, il est sobre. Au moins, il n'a plus Sophie, mais tout va bien. On a Omar Nassiri, qui est professeur assistant à l'université d'état des arts et du genre humain. Il a un doctorat en histoire de l'art et est un ancien étudiant de Sébastien P. Usher, avec qui il travaille régulièrement dans le domaine de l'éducation et avec qui il a développé une certaine amitié. Un professeur dévoué et un excellent motivateur. Omar a développé une relation personnelle et professionnelle avec Grace Richard, un étudiant en doctorat actuellement sous la tutelle de Usher. Je ne rate jamais rien quand je les porte. Net de lecture. Ouais. Alors, ça, c'est un porte-bonheur, finalement. Ça aussi, j'imagine. Bon, il est rapide. Il est discret. Ça, c'est quelque chose qu'on aime. On aime ça, ici. On aime la discrétion sur cette chaîne. En tout cas, dans ce jeu particulièrement. Il est bof fort. Il est bof serein. Et on a Grace Richard, du coup, d'accord, c'est elle. Euh... En fait, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que c'est Alina ? Non, pas du tout, c'est un autre personnage. Euh... Donc, impatient de découvrir le monde au-delà des frontières. Ah bah là, c'est pas au-delà des frontières qu'elle va découvrir le monde, mais bon... Putain, je viens de voir ces stades. Euh... Grace, qui possède une maîtrise en histoire, a volé de l'Europe vers les Etats-Unis pour terminer sa thèse et continuer les recherches qui étaient importantes pour elle. Soutenue par le professeur Sébastien Piocheur, Grace est une personne brillante qui a trouvé en la personne d'Omar Nassiri un camarade étranger, mentor et ami, avec qui elle a formé des liens de respect mutuels. Et un boost d'énergie pour les examens. Des pilules de caféine. Euh... D'accord. Donc, voilà, en a trois. Euh... Du coup, je suis tenté... Ah d'accord, on a que ces trois persos, voilà, c'est bien. Si je joue Daniel... Voilà, c'est bien ça. Donc... Donc, clairement, on va pas jouer Daniel. Rah, je suis tenté, parce qu'elle, elle... Elle, bon, elle a pas beaucoup de force. Ça, c'est le point négatif, c'est le gros point noir. C'est un mauvais jeu de moi, vraiment. Euh... Par contre, elle est méga sereine. Et elle est bien discrète. Bon, la vitesse, on a vu mieux, mais... Ça, bon, j'ai envie de vous dire. Ah, écoutez. Écoutez. Mais la sérénité, c'est bien... En fait, le seul problème, c'est la force. Je me dis, trois de force, est-ce que c'est pas chaud ? Est-ce que c'est pas un peu chaud, trois de force ? Mais elle est méga sereine. Elle est... En vrai, elle est discrète. Donc, elle aura pas à faire beaucoup de... Allez, vas-y, c'est bon. Allez. Voilà. Écoutez. Euh... Par contre, j'ai pas envie qu'elle meure, parce que... Après, on va... Ça va faire un cliché. Quoi que non, on a eu d'autres personnages qui sont morts. Euh... Et ce n'était pas Etienne le premier mort. Donc, finalement, ça marche. C'est bon. C'est pas le mort qui est mort au premier. Bah, c'est... C'est bon. On a pas fait un cliché de film d'horreur. Mais c'est la meilleure... C'est l'ex-femme du personnage principal. Donc, est-ce que ça, c'est pas cliché ? Ça, je sais pas. Est-ce que dans les films d'horreur, c'est cliché que l'ex-femme du personnage principal meurt ? Bah, dans la mesure où il y aurait potentiellement une romance avec Erika... Ah... Par contre, j'aime pas l'ambiance. Déjà, on ouvre une porte, j'aime pas l'ambiance. Pourquoi... Excusez-moi. Clac. Clac. Bah ouais. Non mais attends, non mais... C'est quoi cette blague ? On arrive dans un endroit. Y'a des lumières. Ou on y voit rien. C'est comme si moi, j'allumais des lumières et on y voyait rien. Non. Non, t'es censé y voir. T'es censé y voir. C'est pas censé être les ténèbres au-delà du projecteur, bordel de... C'est une saigne quand même. Au niveau académique, ces livres n'ont aucune valeur. Ils sont juste là pour décorer, après moi. Bon, on va pas tarder à s'arrêter du coup. Parce qu'on a mis pas mal de temps sur le choix du perso. En même temps, je voulais lire le lore des personnages, choisir le personnage. Je sais pas comment faire. Je veux juste trouver de quoi voir. Je meurs de soif. Ouais. J'avais pas l'impression qu'il y a un truc... Pas d'autre interaction avec ça. Mais regardez ça ! Pourquoi c'est les ténèbres, là ? Ok, d'accord, y'a pas de lumière. Bah ouais, c'est... C'est quand même terrible ! Je peux partir ? Retourner au bureau les mains vides, ce sera vraiment inutile. Les vieilles copies de Newsworld. Je sais pas pourquoi elles sont ici et pas dans l'archive du journal. C'est normal, le bruit de rats aussi ? C'est les rats. Ah. Alors, monsieur Glover, j'essaie de vous rendre votre carte d'accès, mais je ne vous ai pas trouvé. Je pensais que vous étiez en bas, dans la salle de contrôle, mais je vois que non. Peu importe, je pars pour un long week-end et je ne vais pas vous attendre. On a pas tous du temps à perdre. Allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dunn. De là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dunn, et regardez... Comment ça, donc ? Regardez sur l'étagère du haut. Ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien. Ils sont très différents. En fait, pour m'en assurer, j'emporterai le mien avec moi. Au revoir et bon week-end à vous. PS, je ne prendrai pas mon chapeau en fin de compte. Mérino. D'accord, oui, mais c'est pour trouver la carte d'accès. Ah ouais, donc c'est important. Je me disais bien que c'est important, cette... Ah, c'est dommage. C'est dommage que ce soit important, ce truc d'étagère. Non mais attendez, c'est quoi cet ennemi de claquer, là ? Placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dunn. Mais cette phrase ? Que la taille du chapeau de Dunn. C'est quoi ? Ça veut dire que le chapeau de Dunn, il fait 4 cm ? Il faut décaler de 4 étagères ? C'est ça le bordel ? Mais comment t'as cette info ? Ils sont posés à côté de maître les... Oh là là ! Déjà, je vois l'héning, j'ai pas envie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? En plus, il a l'hérité pour Max. J'ai l'hérité pour Max. Bien sûr. Ces notes ont été faites par l'équipe administrative, il n'y a rien d'utile. Le distributeur est plus populaire que ce que Omar veut bien l'admettre. Ce dossier avec des fiches à l'intérieur ne devrait pas traîner ici. Elles contiennent nos infos personnelles. Oh là 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 là... Comment ça... On arrête les bruits de craie ? J'entends rien. J'entends rien, mais est-ce qu'on va vraiment rentrer dans des trucs, en fait ? Mais c'est quoi ça ? Pourquoi la caméra ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des champs de couleurs qui... Des trucs... Ça va. Ça va par contre, c'est le petit élément musical, mais juste... Voilà. Il vient de nulle part. C'est dans l'OST. C'est dans l'OST de la... Voilà. Avant de son de... Le son d'ambiance du chapitre 3, on va avoir un petit... Qui va apparaître pendant quelques instants. À chaque fois, toutes les... Je sais pas combien de minutes. Ça va être génial. Je vais adorer ça. Je sens que je vais adorer à chaque fois qu'il va apparaître ce bruit. Rien d'utile dans l'imprimante. Je crois qu'il n'y a même pas de papier. Je sais pas pourquoi je lis comme ça, mais c'est pas grave. Ces putains de faxes. Omar ne me croit pas quand je lui dis que leurs jours sont comptés. Mais... C'est le son d'ambiance. Bien sûr. Il y a des tam-tams, maintenant. En fait, le problème, il y a trop de bruit parasite, là, du coup. Non, mais vous savez quoi ? On va rentrer dans aucune pièce. On va juste arrêter là. On a fouillé un peu la zone. C'est quoi ? Excusez-moi. Ça y est, je suis en haut-libre. C'est quoi ces sons d'ambiance, là ? Je vais péter un câble, je sens, dans cet épisode. Je crois que cet épisode, il va m'achever. Oh, ça va être en faire mal. Ok. En tout cas, voilà, ça part bien. J'ai... Vous entendez ? Ce bruit de craie. Ensuite, tu vas avoir le douloung, là, ça m'achève. Ça m'achève à chaque fois. Surtout dans... Mais vas-y, maintenant, t'as un douloung. Ils ont mis des bruits aléatoires en plus. C'est l'apocalypse. Mais genre, pour les gens paranaux de tous les signes paranormaux, ce genre de trucs, là, comme ça, là, dans les jeux. Comment tu veux que j'interprète ? On va rentrer là-dedans. Eh ben non, on peut pas. C'est le chemin vers la réserve de nettoyage. Il me faut une carte d'accès pour ouvrir cette porte. Eh merde. Eh merde. Bref, allez, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Il va à la cheveu. C'est bon. Ça va à la cheveu. C'est... Hein, voilà. Donc, on a fini l'épisode 2. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'avais oublié de le mettre à la fin de l'épisode 2. C'est vrai que, bon, voilà. 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 Bon, c'est peut-être pas le son le plus approprié. Mais je suis content. Hein, voilà. On a fini. C'est bien. C'est... Voilà. Ah, c'est... Putain, si je mets le premier son des enfants, on n'entend pas les waouh. Bref. Je fais des tests, hein. Écoutez, on se détend comme on peut. C'est la fin d'épisode. Moi, je suis content. On a survécu. Au labyrinthe de mort, on a perdu qu'un seul perso. Mais c'est un perso de trop. Ça fait deux persos qui sont morts. D'où, je pense que j'aurais fait la blague, hein, de... Et de deux à la fin de l'épisode d'avant. Genre, on a fini le deuxième épisode. Et en fait, non. C'est juste qu'on a perdu un deuxième perso. J'aime beaucoup cette blague. Non, j'aime pas cette blague parce que c'est-à-dire qu'on a... perdu un perso. Non, mais j'entends des bruits parasites. Ou alors c'est chez moi, là, je sais pas. J'ai entendu un bruit. C'est terrible. Allez, on arrête. On a dit qu'on arrêtait. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Song of Horror. Alors, par contre... Voilà. Ça va être chaud en termes de rythme. Donc, c'est pour ça, je vais essayer quand même d'augmenter la cadence. On va essayer de repasser sur des épisodes de 40 minutes. Bon, là, il est un peu plus long, mais parce que je voulais faire le... Commencer au moins l'épisode 3. Et vu qu'en plus... Global. Même pendant... Même là. Même pendant l'écran titre, j'ai son. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mais voilà, au moins, on aura vu le début de l'épisode 3, sachant que l'intro était en grande partie quand même similaire à ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode 2. Bon, après, en même temps, c'est un jeu épisodique, donc c'est normal qu'il fasse des résumés. Après, c'est peut-être un peu dommage qu'il ne fasse pas des cinématiques au moins un tout petit peu différentes sur certains trucs où il y aurait... Ou mettre d'autres cinématiques au-dessus. Enfin, voilà. Bref, voilà. C'était le teasing, j'imagine, de l'épisode 3 pour la fin de l'épisode 2 quand le jeu était encore en format épisodique. Bref. On se dit à bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Je n'ai plus qu'à la caméra regarder. Bye bye.